Oui, on attendait les Dijonais favoris avant cette rencontre et ils ont répondu présents cet après-midi. Victoire 43-27, c'est la plus grosse défaite pour Besançon dans son histoire, Mariyama. Pourtant, les Byzantins étaient bien dans ce match au début, ils tenaient tête à cette équipe. Ils tenaient tête à cette équipe, ils étaient dans des conditions optimales avec une salle quasiment pleine. On a vu pas mal d'engagement les dix premières minutes et derrière, avec les décisions arbitrales, ils sont vraiment sortis de leur match assez dommage. On a vu des grosses performances des joueurs Dijonais. Le gardien Wassim est là l'exceptionnel, 42% de réussite, il a écoeuré les héliés byzontins. Lucien offrait aussi 10 buts dans ce match, alors qu'à l'inverse, les cadres byzontins ont répondu présents un peu tardivement peut-être. Un peu tardivement, on a vu de belles interventions de Claire, qui a été en état de grâce sur l'attaque en deuxième mi-temps. Mais par contre, on a attendu un petit peu plus Hubert, qui n'a pas eu la réussite qu'il avait habituellement. Il y a pas mal de choses à travailler, on a vu de belles interventions des jeunes, des entrées en matchère. Mais c'est une équipe qui doit vraiment se recentrer sur le jeu et arrêter de s'énerver. Ce soir, Dijon est troisième du championnat, joue la montée en Star League. Besançon est treizième. Est-ce que vous voyez cette équipe dijonnaise en play-off, peut-être en Star League la saison prochaine ? Je vois clairement cette équipe en play-off, forcément. Mais il va falloir un petit peu progresser, un petit peu plus sur la défense, parce qu'ils encaissent 27 buts aujourd'hui. Ça fait un petit peu beaucoup pour pouvoir faire face à la crème de la crème. Mais derrière, en attaque, c'est vrai que c'est fuit, c'est beau, ça joue dans le bon timing. Il y a des bons décalages, il y a du talent à chacun des postes. Il faudra suivre ces deux équipes. En tout cas, la semaine prochaine, Dijon recevra Cherbourg. Besançon ira à Villeurbanne pour la onzième journée de Pro League. Sous-titrage ST' 501